Et bien salut tout le monde c'est Luc de chez Eublefari J'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui On va faire vraiment quelque chose d'hyper classe On va tout simplement Donner un nouveau milieu de vie A un de mes bébés Néfrurus Willery Sanctus Un comment ? Comment ça s'appelle ce truc là ? Les néfrurus vous savez Les lézards australiens que j'adore Qui vivent en général dans des milieux Très chableux, chableux, t'es sûr de toi là ? A vrai dire je sais pas trop Mais en tout cas il y a du chable quoi Voilà à ce moment là dans les commentaires Bah il y a tous ceux qui veulent donner leur chiance Qui vont écrire on dit pas chableux On dit ! Bref c'est pas le sujet de la vidéo Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer Comment on passe du premier milieu de vie Qui a base de chopalin humide tout ça A un milieu où on met du chable Voilà donc c'est vraiment hyper sympa A savoir que les premiers jours on le met pas Pour différentes régions mais je vais vous expliquer ça Tout de suite Alors voilà là on a le bac dans lequel le néfrurus est actuellement Donc comme vous pouvez voir au fond c'est du chopalin Alors j'ai enlevé tous les éléments de décoration et tout qu'il y a Certains vont me demander pourquoi ils sont dans des bacs tout simplement Car quand ils sont petits on les maintient dans des milieux plutôt petits Pour voir s'ils s'alimentent correctement Voir s'ils font bien leurs besoins Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir pardon Vous avez 2-3 petites crottes par terre C'est plutôt très très bon signe C'est vachement important de les voir Parce que ça veut dire que le géco Que le lézard se nourrit Et surtout qu'il digère correctement Qu'il a pas de problème d'occlusion intestinale C'est à dire que voilà Les intestins ils sont pas bouchés Donc ça c'est vachement important de le voir Et maintenant on va le faire passer sur un milieu Bah avec du sable Comme là vous voyez Sachant que normalement Il vit dans un milieu comme celui-ci Donc on va voir son comportement Voir comment je prépare Donc les points importants C'est déjà de mettre des cachettes Donc concernant les cachettes Je mets tout le temps des cachettes en terre cuite Tout simplement car je vais les humidifier Et ça lui permettra dans la cachette D'avoir un milieu tout le temps très humide Parce que la terre cuite en fait est très poreuse Donc maintenant je vais tout simplement vaporiser Alors moi j'ai par habitude De vaporiser que un côté C'est à dire que là je vaporise très bien ce côté là Totalement La cachette Tout Et au fond Je ne vaporise pas Pourquoi ? Comme ça il peut déjà choisir S'il veut être dans un milieu plutôt sec ou humide Et vu que là derrière il y a le chauffage Et ben il aura un milieu sec chauffé Et un milieu humide un peu moins chauffé Quand même chauffé parce que automatiquement C'est pas très loin Mais un peu moins Je fais ça depuis toujours Ça marche très très bien Et en fait derrière je mets que de l'eau Dans la petite cachette Pour que quand il aille dedans Il soit quand même légèrement humide Mais beaucoup moins Voilà maintenant dernière étape Il faut tout simplement prendre le petit loulou Hop Voilà Donc là je l'ai en main Je ne sais pas si vous pouvez Vous pouvez le voir Il est tout petit Vous voyez ? Et on va tout simplement le mettre délicatement au sol Donc je le mets tout le temps au sol Et maintenant on va l'observer Alors je vais fermer là Je vais nettoyer tout à l'heure Et là maintenant Ce qui est ultra intéressant C'est de l'observer Parce qu'en général Quand on le met sur le sable Ils sont hyper contents Voilà des deux Il est trop mignon non ? Voilà donc là en général Ils se promènent un peu Et voilà Et on est déjà Hop là Et c'est trop classe Le petit pouce en l'air les amis C'est trop cool C'est pas tous les jours Vous pouvez voir ça franchement Ils adorent faire ça Ah des le Oh c'est de la bombe Alors en fait Pourquoi ils font ça ? Tout simplement car Ils adorent creuser Ils font des galeries dans la nature Dans le sable Et là étant donné qu'ils n'en avaient pas encore eu Et là ils le découvrent C'est instinctif pour eux en fait Ils vont directement creuser Dès qu'ils en ont la possibilité Voilà il y a plein de choses à observer Et du coup voilà pourquoi je ne le mets pas Directement sur le sable Parce que comme vous voyez Ils creusent énormément Et quand ils sont petits Ils n'ont pas le réflexe forcément De fermer la bouche tout de suite Tout ça Donc moi les quelques premiers jours Alors ça dépend des individus De leur taille Et comment je le sens Mais en général C'est entre 4 et 10 jours Où je les laisse sur du chopalin quoi Alors certains gelvers le font pas D'autres le font plus longtemps Moi je le fais de la manière Là j'ai de beaux bébés Vous voyez je suis maintenant J'ouvre au dessus Je vais vous montrer Un qui a grandi à la maison Donc qui est né à la maison Il y a un petit moment maintenant Alors j'en ai plusieurs Mais pour vous montrer la différence Alors il est loin d'être adulte Là vous en avez un Qui est un peu plus grand Et le petit il est tout derrière En train de se demander Tu fais quoi là Voilà les gamis C'est vraiment un tout petit truc Mais ça fait partie de l'élevage De néphro-ruche C'est hyper hyper clash A observer Hyper marrant De voir les premiers néphro-ruche Quand on a l'impression Ils essayent de nager Dans le chable Voilà Donc on se retrouve tout de suite Voilà les amis C'est rien de fou fou On est d'accord Mais c'est hyper important Pour moi De vous partager ces moments là Je l'ai vu depuis un petit moment Mais j'ai pas eu tout le temps Le réflexe de vous les partager Je vous ai écouté J'ai aussi envie de le faire Vous êtes très nombreux A me demander Des nouvelles de l'élevage Des reptiles La chaîne YouTube est vraiment partie Sur différents sujets J'ai bien remarqué Que ce qui vous plaît au final C'est le domaine Vraiment des reptiles En grande partie J'ai l'occasion De pouvoir vous présenter Plein de choses Diverses et variées Or bien sûr Des fois on reviendra Sur certains points Ce qui est normal J'ai également pas mal de choses A vous transmettre Et vous aussi Parce que attention J'apprends encore beaucoup Je suis loin de tout savoir Loin 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 Il y a beaucoup de personnes Qui en connaissent Beaucoup plus que moi Et d'ailleurs J'ai énormément de plaisir A discuter avec eux Mais voilà Je voulais vous partager ce moment Parce que c'est un moment épique Dans l'élevage des néphros russes Voilà J'ai toujours fait comme ça Bien sûr Il y a différentes manières d'élever Moi je garde l'esprit ouvert Des personnes vont les élever différemment Des personnes vont les élever Dans des conditions Qui pour moi Elles sont pas ouf D'autres vont les élever Dans des conditions Que je trouve formidables Mais qui sont complexes à gérer C'est toujours un peu Voilà Le dilemme de l'élevage C'est à dire qu'on fait d'une manière Mais c'est pas forcément La même manière pour tout le monde Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude Le pouce en l'air Le partage Le commentaire Abonnez-vous tout de suite En cliquant juste ici Voilà Là Tu vois là Voilà c'est important Et regardez mes dernières vidéos En cliquant juste là Voilà Je vous dis à très bientôt C'était Luc de chez Obléfaris Merci encore d'avoir regardé cette vidéo Ciao tout le monde